Bonjour Christophe, comment allez-vous ? Merci, très bien, très bien. Je crois qu'il y a du monde qui suit un petit peu, très bien. C'est ça, exactement. C'était pour revenir un petit peu avec vous. Alors, vous, ces décisions du COMEX, clairement, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, je trouve que c'est très logique d'avoir pris ces décisions. La seule chose que je regrette, moi, c'est de ne pas l'avoir prise avant. Tout le monde savait que le confinement s'aurait prolongé au-delà du 15 avril. Donc, le COMEX, et je pense que le COMEX, c'est surtout le président de la fédération, M. Noël Legrette, qui aurait dû anticiper cette prolongation et prendre ces décisions bien avant. Ils auraient évité toute polémique. Après, aujourd'hui, effectivement, ça fait des heureux, ça fait des malheureux. Mais à un moment donné, gérer, c'est prendre des décisions. Et forcément, on ne peut pas contenter tout le monde. Parce que systématiquement, qu'ils aient arrêté la saison à la fin des matchs allés, qu'ils aient fait une saison blanche, ou qu'on fasse les montées et les descentes comme ça a été décidé là aujourd'hui, forcément, les décisions sont par nature pour créer des dissensions au niveau des clubs. Et il y a des heureux, des malheureux. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Vous, UFC Côte-Bleu, pensionnaire de N3, Corse-Méditerranée. Donc, une saison en plus en N3, la saison prochaine ? Oui, oui, la saison prochaine. Après, la question, c'est de savoir. Pour nous, on était invaincus depuis le mois de novembre. Donc, on faisait une petite remontada. Et on était largement en tête sur les matchs retour et tout. Mais bon, voilà, la saison est terminée. Ce n'est pas grave. En attendant les décisions de la DNCG, parce qu'on a quand même l'Atletico, un consola ex-consola qui a été rétrogradé de façon administrative en district 1. Donc, on va voir la DNCG ou la CRCC, ce qu'ils vont décider. Après, Aubagne, ça fait deux ans qu'ils sont dans les deux, trois premières. Aubagne, ça sera aussi une belle équipe qui monte et avec un budget conséquent pour National 2. Après, nous, oui, effectivement, on repart en National 3. Après, l'objectif, l'année prochaine, c'est, première des choses, c'est nous, savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme budget pour évoluer en National 3. Et là, la problématique est autre qu'au niveau sportif. Je vais vous poser la même question qu'au président du FC7. Marc Debarba a parlé d'une remise en question des clubs. Vous, vous n'êtes peut-être pas vraiment d'accord avec ce point de vue-là ? Non, non, je suis complètement d'accord. Après, si vous voulez, aujourd'hui, il y a deux choses distinctes, en fait. Il y a les clubs de grandes villes, de métropoles, qui ont des subventions municipales de l'ordre de 200, 300, voire, nous, à côté de chez nous, on a un article, qui a un million d'euros de subvention. Nous, FC Côte-Bleu, on a 15 000 euros de subvention. On ne joue pas de la même catégorie. Nous, aujourd'hui, en National 3, on était le petit poussé. On faisait des miracles tous les week-ends, mais avec le plus petit budget de National 3 à tout, confondu quasiment, et on arrivait à tirer notre épingle du jeu. Le problème, c'est qu'on n'avait qu'à 95 % des partenaires privés, mes entreprises à moi et les amis que je connaissais. Aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas le football, c'est d'abord sauver des entreprises, et après, on verra. Donc, quand on a annoncé aux joueurs qu'au niveau des défraiements ou des contrats fédéraux, ça va passer du simple, on va diviser par trois. Voilà, donc, est-ce qu'ils vont rester par amour du club ? Oui, certains, mais pas tous. Donc, après, c'est savoir, nous, à quel niveau de budget on va se positionner déjà. C'est déjà compliqué pour moi de faire un budget pour un National 3. Et c'est ensuite, les clubs environnants, qu'est-ce qu'ils vont faire comme budget ? Mon ami Marc Vissendon ou Patrick Michelucci, qui est aussi notaire sur Marseille, ou Marc Vissendon, qui a les villes à prises, se posent les mêmes questions. C'est qu'est-ce qu'on peut faire comme budget, nous, en termes d'équipe fanion, parce que c'est quand même la vitrine du club. Et c'est ensuite, derrière, qu'est-ce que vont faire les clubs voisins ? Voilà les questions qui sont, pour nous, essentielles. Justement, l'aide attendue par la FED, ce fonds de solidarité, vous l'attendez, vous ? Moi, je n'attends rien de la FED, parce que j'ai arrêté de croire au Père Noël à 4 ans ou 5 ans. Donc, après, si on a une aide de la FED, ça sera bienvenue. Je sais pertinemment que ce ne sera pas une aide financière. Après, je pense que si c'est aide de la FED, ça va être par rapport à la licence fédérale. Ça peut être déjà une première solution. Après, c'est peut-être voir par rapport aux ligues et aux districts, au niveau du prix des licences. Alors, j'ai entendu la somme, là, ça m'a fait rigoler, parce que c'est vraiment une goutte d'eau pour les clubs. Et quand on divise par un nombre de clubs, ça va être complètement dérisoire. Donc, après, quelles sont les solutions ? La FED a de l'argent, il y a le problème des droits télé pour les pros. Après, effectivement, il faudrait penser un petit peu au football amateur. Et déjà, au niveau des licences, la répartition, le coût d'une licence, déjà, que ça soit homogène entre toutes les ligues. Et après, la répartition qui va redescendre sur les districts aussi, que ça soit homogène au niveau national. Et après, si effectivement, il y a un effort à faire, c'est faire une gratuité sur les licences sur l'année à venir. Mais encore une fois, cette année va être très difficile au niveau budget et finances. Et je pense que l'année suivante, aussi, va être compliquée. Donc, il faut vraiment prendre des décisions au niveau du COMEX qui vont, je dirais, refonder le football amateur. Et qu'il y ait des aides qui aillent au-delà. Là, on parle des contrats fédéraux. J'ai l'exemple des contrats fédéraux. Il y a des clubs qui arrivent à doubler, faire un contrat fédéral et faire des contrats aidés. Bon, tant mieux pour eux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, aujourd'hui, un contrat fédéral qui est chargé, nous coûtent très cher. Parce qu'effectivement, parce que c'est lié au sport amateur, d'avoir un contrat fédéral sur un sport amateur, on ne peut pas envisager, justement, d'avoir un système de contrat aidé et avoir, au niveau des charges pour les clubs amateurs, une division par deux ou par trois des charges du SAF retraite et par rapport à ce qu'on abonde au niveau de la fédération française, par rapport aux pécules qu'ont les joueurs qui ont un contrat fédéral. Donc, il y a plein de choses qu'il faut discuter. Nous, on est un petit club avec nos 450 licenciers. Voilà, on n'a pas notre mot à dire. Et le problème de monsieur... Je ne parle même pas du district de Provence, puisque aujourd'hui, le président est ouvert, on va dire, et que le futur, normalement, président, n'a pas les coups d'effranche pour travailler. Je parle de monsieur Eric Schneider. Et quant à monsieur Borghini, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter. Et la Ligue, s'il était vraiment, je dirais... Aujourd'hui, le problème, c'est que les clubs et les présidents de clubs n'ont pas leur mot à dire. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, la Ligue est dirigée par des technocrates. Aujourd'hui, il faudrait que les présidents, les clubs, reprennent leur pouvoir. Et à ce moment-là, on pourrait faire avancer le football provençal, parce que moi, je suis du 13, et la Ligue de Véniterranée. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des gens qui sont payés au district ou à la Ligue, qui ne font rien du tout. Et à un moment donné, il ne faut que diriger une Ligue ou un district comme une entreprise. Le chef d'entreprise qui parle, je pense qu'il y a des économies à faire. Parce que quand on se lève l'âme et quand on joue à des clubs voisins qui font des vides greniers pour aller chercher des 500 euros ou 300 euros, à un moment donné, ils sont assis confortablement dans leur beau siège en cuir. Et ça fait la difficulté de gérer un petit club amateur, parce que bien souvent, ils n'ont jamais dirigé de club amateur. Est-ce que vous n'avez pas peur également pour l'avenir de certains clubs ? C'est un petit peu le ressentiment que vous me fasserez. J'ai très peur pour certains petits clubs. Après, la problématique, le problème, ce n'est pas les petits clubs. En fait, le gros problème, c'est que pour les clubs pro, je ne suis pas inquiet. Pour les clubs purement amateurs, je ne suis pas inquiet non plus. Par contre, où je suis inquiet, c'est tous ces clubs qui sont entre le bas du classement de National 1, hormis Toulon, mais tous ces clubs-là qui sont entre deux eaux, entre le monde professionnel et le monde purement amateur. Quand vous êtes en D1 senior, normalement, les joueurs ne sont pas payés, ils n'ont pas de prime. Vous n'avez pas de sortie plus que ça. Dès que vous montez en R2, en R1, National 3, etc., vous avez des contrats fédéraux, vous avez des défraînements importants, les joueurs veulent des blindes. Oui, je suis inquiet pour ces clubs-là. Parce que pour les autres clubs, encore une fois, les petits clubs qui vont faire leur loto et qui ont 3 ou 4 sponsors de l'année et qui arrivent à boucler leur budget avec un budget de 30 ou 40 000 euros à l'année, plus ou moins, ils y arriveront. Il n'y a pas de souci. Et vraiment, l'inquiétude, c'est pour toute cette tranche intermédiaire où là, effectivement, je pense que les fusions, les groupements jeunes vont être très présents. Et je pense que moi, je m'élite depuis que j'ai repris le club de Côte-au-Bleu il y a 4 ans pour fusionner avec les clubs voisins. Ce n'est pas compliqué parce qu'après, ce n'est pas simple. Il y a toujours une question à la fois politique, à la fois question d'égo. Et c'est toujours très compliqué. Mais bon, voilà, on essaye de continuer à se battre et on va essayer d'avancer pour faire du mieux possible. Écoutez, merci beaucoup, M. Celdran. Merci d'être intervenu dans notre live. Pas de problème, Rila, avec plaisir. J'espère en tout cas que votre club se portera bien. Parce qu'en prochaine, qu'on le retrouvera en N3, c'est important quand même. Oui, oui, on sera en N3. On a la réserve qui monte de D2 en D1. Et on a un O18 qui accède en 18 R1 l'année prochaine avec l'objectif de monter en 19 nationaux. Et on en a un O20 qui s'entend en R1. Donc, bon, voilà. C'est vraiment un club jeune. On a accès sur les jeunes. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'au niveau financier, on est exsangue. Donc, voilà, on mise tout sur les jeunes. Et bon, pour l'instant, ça ne nous réussit pas trop mal. Il y en a qui arrivent à franchir l'étape et à passer professionnel. Donc, bon, voilà, c'est notre seul créneau aujourd'hui, les jeunes. Et avoir quelques joueurs d'expérience pour encadrer ces jeunes. Mais vraiment, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Eh bien, c'est top. Merci beaucoup, en tout cas. Passez une très bonne journée. Merci, Rila. A bientôt. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.